bonjour à tous souvenez vous il ya quelques jours nous étions au portugal ensemble pour vous présenter celle là la renault laguna restylée et bien aujourd'hui rebelote ici à cascache pour vous dévoiler sa grande soeur la renault latitude qui viendra désormais coiffer la gamme renault alors la renault latitude déjà décrié un notamment pour son style ou encore son positionnement d'aller suivez nous on va vous en parler de cette latitude on va tout vous dire en partie à l'est sans présager de ce que seront les ventes de la latitude en france renault a semble-t-il déjà perdu une première bataille celle de l'image la latitude porte drapeau de renault pas de quoi effrayer les spécialistes du haut de gamme mais de quoi en revanche plomber un peu plus le déficit d'image du losange sur ses segments supérieurs renault le sait mais tient un discours officiel un peu alambiqué peu probant en tout cas la latitude n'a pas pour ambition de venir concurrencer les routières notamment allemande prévu d'abord pour les pays émergents elle n'intègre la gamme française qu'en tant que voiture intérimaire en entendant probablement le remplacement de la velsatis au clair la latitude était disponible ailleurs alors pourquoi se priver de la mettre au catalogue avec son style au mieux d'une rare discrétion mais qu'on peut aussi qualifier objectivement de fade et en traitement de son habitacle assez loin des canons existants de la catégorie qu'il s'agisse des matériaux comme de l'assemblage et bien la latitude ne pourra en tout cas s'attaquer qu'au segment des familiales et cherchera à séduire une clientèle relativement âgée et peu portée sur le clinquant et sur la route alors la latitude fait elle mieux et bien pas vraiment avec ses 4 m 90 de long la grande berline de renault peut mettre en avant son confort de roulement de très bonne facture gommant ainsi toute aspérité et ce malgré notre monte pneumatique de 18 pouces en revanche le dynamisme de l'auto est lui quasi inexistant on s'ennuie ferme au volant un sentiment exacerbé il est vrai par la boîte six vitesses automatique de la latitude lente très lente à passer les rapports ce qui nuit aussi au rendement du moteur 2 litres dc i 275 chevaux dont on jurerait à l'usage qu'il en compte quelques dizaines de moins certes les occupants loueront l'espace à bord de la berline du losange à toutes les places son équipement de séries très fournis mais la latitude ne peut faire illusion face à une concurrence affûtée ni cacher ses gènes de samsung sm5 on croyait pourtant naïvement qu'avec un train avant de laguna le constat serait bien plus élogieux un mot enfin sur les tarifs ils sont compris entre 32 500 et 45 mille euros ceux de sa principale concurrente la skoda superbe qui a fait le choix d'avoir un prix d'appel qui dans sa gamme démarrent eux à 21 900 euros qui dans sa gamme démarrent aux